Nous sommes d'accord qu'au commencement de cette affaire ici, nous avions pensé que la diplomatie permettrait de régler cette affaire quelques jours après. Je note, il faut que je le dise, l'attitude du gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui n'entre pas dans la logique de l'escalade. C'est un bon point pour moi. Il me semble, quand on entend les analystes sur les plateaux de télévision au Mali, l'expression dans le communiqué du gouvernement ivoirien disant de les libérer sans délai, cette expression sans délai a été perçue comme… C'est la réaction normale de tout le gouvernement, sans délai. Mais après cela, quand vous avez suivi la communication du gouvernement, il n'y a pas eu d'escalade, il n'y a pas eu de mots au-dessus de ce qu'on attend. Non, la deuxième chose, Goïta, il a son bain de lumière. C'est lui qui courait pour aller assister à des sommets de la CDAO, on en voulait, on n'en voulait pas. Aujourd'hui, tous les chefs d'État viennent au Mali. C'est toujours bon pour un leader populiste, souverainiste, qui a le sentiment qu'il devient le maître du jeu. Il a son bain de lumière, c'est bon. Mais il est dans une attitude qu'on appelle l'entêtement. Guillaume l'a dit tout à l'heure. Quand tous les chefs d'État d'Afrique pratiquement vous parlent, vous demandent de mettre bas la terre, vous demandent de respecter la diplomatie traditionnelle africaine, et que vous n'écoutez pas et que vous n'entendez pas, nous, ça nous pose un problème. Ça veut dire que vous n'avez pas encore dit, ou alors c'est nous qui ne savons pas, ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que Guillaume veut pour utiliser ses militaires comme monnaie d'échange ? Il dit à la Côte d'Ivoire, je vous remets vos soldats, si et seulement si. Mais la suite, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Il ne peut pas demander à un gouvernement ce qu'un gouvernement comme celui de la Côte d'Ivoire ne peut pas donner. Parce que si on les suit, mais on se rend compte qu'il est piégé, mais il n'est pas seulement que piégé, j'ai le sentiment qu'il y a d'autres intérêts qui tournent autour de tout cela. Mais c'est avec le temps que ça va se faire. Et je terminerai sur ce point. On a parlé des liens séculaires avec les Maliens. Je voudrais que Guillaume comprenne bien, pour nous autres qui ne sommes pas forcément souverainistes, c'est vrai que nous sommes hantés par Lumumba, par Sankara, parce que ce sont les grands révolutionnaires africains, mais le monde-là a changé. Il est devenu plus complexe et il faut une intelligence stratégique plus complexe pour comprendre comment ce monde évolue. Et je lui demanderai, en tant que bon Africain, de ne pas déplacer les bornes que nos parents ont posées.